Bienvenue ! Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on calcule avec un programme Python un terme donné pour une suite définie par récurrence. Alors on y va pour la lecture de la consigne. U de n est définie par u de n plus 1 égale 2un plus 1 et u0 égale 3. Donc on reconnaît ici qu'on a une forme de suite qui est définie par récurrence. Et on nous demande, écrivez une fonction qui calcule puis renvoie une valeur un avec n choisie par l'utilisateur. Donc par exemple, si l'utilisateur est calculé u100, il va l'indiquer à l'ordinateur n égale 100 et puis l'ordinateur va devoir calculer u100. Alors je t'ai mis la correction ici. Ce programme répond à cette consigne. et je voudrais te le commenter ligne par ligne pour t'expliquer comment est-ce que ce programme fonctionne. Alors ici, on a une première ligne où c'est marqué def. Donc def, ça sert à dire à l'ordinateur qu'on crée une fonction. Calcule, c'est le nom de ma fonction. Et n, c'est l'argument de ma fonction. Donc quand l'utilisateur voudra appeler cette fonction pour l'exécuter, il écrira calcul et à l'intérieur de la parenthèse, il mettra le n qu'il a choisi. Par exemple, s'il veut u100, il mettra 100 et l'ordinateur saura que n égale 100. A la ligne suivante, on a écrit u égale 3. Alors ce u égale 3 qu'on a mis ici, en fait, il correspond à notre initialisation u0 égale 3. Donc au moment où l'ordinateur va lire cette instruction, il va créer une variable u. Et là, on est à l'étape 0, on va dire. Et il va affecter à cette variable u la valeur 3. Et puis ensuite, on a ce bloc de deux instructions là, qui vont ensemble, for in range et u égale etc. Alors, for in range, ça va indiquer qu'on va demander à l'ordinateur ou à la calculatrice qui exécute le programme de répéter une instruction un certain nombre de fois. Et quelle est l'instruction qu'on va lui demander de répéter ? Eh bien, c'est cette instruction là, u égale 2 fois u plus 1. Et on reconnaît en fait, dans cette instruction, une structure qui est assez similaire à ce qui a été écrit ici. En fait, ce que va faire le programme à la première étape, donc à l'étape 1, c'est que u pour l'instant, il vaut 3. On l'a marqué là. Donc, le programme, il va faire 2 étoiles u, c'est-à-dire 2 fois u, 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Et donc, u va maintenant être égal à 7. Ce sera la nouvelle valeur de u. Donc, je marque u qui vaut 7. Et puis, le programme va continuer de répéter cette instruction à la deuxième étape. Maintenant, u vaut 7. Et si l'ordinateur répète l'instruction qui est dans ma petite patate bleue là, et bien, il va dire, il va enregistrer dans u la nouvelle valeur 2 fois u et que valait u à la étape précédente, u valait 7. Donc, 2 fois 7, 14, plus 1, pardon, 2 fois 7, 14, plus 1, égale 15. Et donc, à ma deuxième étape, u va valoir 15. Et puis, il va recommencer comme ça un certain nombre de fois. Et alors, combien de fois est-ce qu'il va recommencer ça ? Et bien, dans la parenthèse au-dessus, on a écrit 1, n plus 1. Quand j'écris for i in range 1, n plus 1, pardon, ça va dire à mon programme, tu vas faire l'instruction une première fois. Donc ça, c'est ce 1 là. Puis une deuxième fois. Puis une troisième fois. Puis une quatrième fois. Puis une cinquième fois, etc. Jusqu'à la énième fois. Et ici, on a écrit n plus 1, parce qu'en fait, dans la syntaxe d'une instruction for i in range, le nombre qu'on met à droite de la virgule, c'est le nombre juste après la dernière étape. Donc, si je veux que mon programme s'arrête à l'étape n, c'est un peu contre-intuitif, mais voilà, Python est construit comme ça. Je ne mets pas n, ici à droite, je mets n plus 1, et Python sait qu'il doit s'arrêter juste après. Et puis là, on aura le calcul de la valeur de u. Et donc, à la fin, la boucle s'arrêtera, et la fonction va retourner, return, la valeur u. Donc, elle affichera la valeur qui a été calculée. Et cette valeur correspondra à u.n. Et si l'utilisateur, par exemple, a rentré 100 pour valeur de n, eh bien, cela lui affichera la valeur de u100. J'ai terminé pour les explications. Si tu veux avoir de bonnes notes, j'ai quelque chose à te proposer pour les élèves qui sont motivés et qui sont prêts à travailler pour avoir de bonnes notes. Regarde dans la description. Si vous êtes parent d'élève et que vous êtes à la recherche d'une solution de coaching ou de soutien scolaire, j'ai aussi quelque chose qui pourrait vous intéresser dans la description. Et si vous êtes prof et que vous cherchez des outils pédagogiques, eh bien, regardez, il y a un lien également pour vous. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !